Des députés se sont rendus le 23 juin chez le ministre de l'Environnement et du Développement Durable Jean-Luc Assy. Leur chef de délégation a déclaré que la réserve naturelle de Dahlia-Effler est protégée. Des députés membres de la Commission Recherche, Science, Technologie et Environnement, Kerst, ont été reçus en audience par Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Cette délégation conduite par l'honorable Cheïdé Jean Gervais, député de Blauléquin, était venue s'enquérir des nouvelles sur la gestion de la réserve naturelle de Dahlia-Effler de Bain-Gerville, qui a défrayé la chronique Apprenton de l'agence ivoirienne de presse, AIP. Au regard de l'article 2 de la loi 2002 à 102 du 11 février 2002, la sauvegarde du patrimoine naturel et d'intérêt général Le ministre Jean-Luc Assy avait à ses côtés plusieurs proches collaborateurs dont le directeur général de l'Office ivoirien des Parcs et Réserves, OIPR, le général Adama Tondosama. Pendant son intervention, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy a rassuré des émissaires de l'Assemblée nationale sur ce qu'a raconté l'opinion sur cette affaire de Dahlia-Effler. Il a indiqué qu'au regard de l'article 2 de la loi 2002 à 102 du 11 février 2002, la sauvegarde du patrimoine naturel et d'intérêt général est constitue l'un des objectifs prioritaires de la nation. La réserve de Dahlia-Effler est protégée par la loi et qu'elle a un statut tel que l'État lui-même ne peut pas la céder au terme de l'audience, le chef de la délégation, l'honorable Cheïdé Jean-Gervais a remercié le ministre Assy pour ses explications. Je peux dire que nous partons rassurés puisque, texte législatif et réglementaire à l'appui, le ministre de l'Environnement et son équipe nous ont expliqué que la réserve de Dahlia-Effler est protégée par la loi et qu'elle a un statut tel que l'État lui-même ne peut pas la céder. Cela nous suffit comme information. Nous sommes maintenant outillés pour prendre notre place de défenseur de notre patrimoine naturel et répondre aux préoccupations de toutes les organisations de la société civile qui nous saisissent, a déclaré le chef de la délégation, l'honorable Cheïdé Jean-Gervais, cité par l'AIP. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue Il faut ajouter qu'au cours de cette audience, le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui a séduit les émissaires de l'Assemblée nationale.